Des diététiciens veulent tester un nouveau régime alimentaire pauvre en graisse pour savoir s'il peut effectivement aider à perdre du poids. Un premier groupe de personnes est constitué à partir d'un échantillon de 100 personnes en surpoids prélevé aléatoirement, puis soumis à ce nouveau régime. Un second groupe est constitué d'un autre échantillon de 100 personnes en surpoids soumis à un régime alimentaire à peu près équivalent en quantité, mais moins pauvre en graisse. Donc ça en fait c'est le groupe témoin, c'est celui qui va permettre de comparer, de faire des comparaisons en comparant uniquement ce facteur graisse, quantité de graisse. Quatre mois plus tard, les individus du groupe 1 ont en moyenne perdu 4,22 kg, et ça c'est l'écart-type S égale 2,12 kg j'imagine. Et ceux du groupe 2 en moyenne, 3,36 kg, avec un écart-type de S qui est égal à 1,83. Voilà, je vais reprendre un petit peu ces données, on a deux échantillons finalement. On a un premier échantillon, c'est le groupe qu'on souhaite tester, c'est le groupe 1. Le groupe 1, c'est celui où les personnes sont soumises à un régime pauvre en graisse, donc un régime maigre. Voilà. Alors là, on a un échantillon de 100 personnes avec une moyenne, ça c'est la moyenne, 4,22 kg, donc je vais l'appeler comme ça, c'est le groupe 1, donc je vais dire que c'est la moyenne, x1 bar, et elle vaut 4,22 kg. Et puis on a un écart-type aussi, donc S1, qui vaut 2,12. 2,12, voilà. Et puis ensuite, on a un deuxième échantillon, alors je vais l'écrire ici, donc ça c'est le groupe 2, le groupe 2, et ça c'est le groupe témoin, c'est le groupe témoin, voilà. Et donc celui-ci, sa moyenne, x2 bar, c'est 3,36, voilà. Et puis l'écart-type, S2, je vais l'appeler S2 comme ça, c'est 1,83, 1,83, voilà. Alors donc là, on a ces deux échantillons, et d'ailleurs on pourrait même calculer la différence entre ces deux moyennes, si je calcule, je peux calculer cette différence-là, x1 bar moins x2 bar, x1 bar moins x2 bar, ça je peux le calculer, c'est alors 4,22 moins 3,36, donc ça je vais le faire avec la calculatrice, donc 4,22, c'est ça, 4,22 moins 3,36, voilà. Et ça fait 0,86, donc la différence entre nos deux moyennes, c'est 0,86, et voilà. Alors là du coup, on peut se dire, si je fais ce régime, en moyenne, tous les quatre mois, je vais perdre 860 grammes tous les quatre mois, de plus que si je ne fais pas ce régime. Bon, alors ça c'est la conclusion qu'on peut tirer en se basant uniquement sur nos échantillons. Alors nous, ce qu'on va faire ici dans cette vidéo, c'est construire un intervalle de confiance de cette valeur-ci, pour voir si effectivement c'est raisonnable de penser ça, ou bien si autre chose pourrait se passer. Donc dans cette vidéo, on va faire ça, on va essayer de construire un intervalle de confiance de cette valeur-ci, et puis la prochaine fois, on fera un test d'hypothèse avec ces données-là. Donc là, pour l'instant, on va essayer de construire un intervalle de confiance autour de cette valeur à 95%. Donc ici, on va essayer de faire ça, on va essayer de construire un intervalle de confiance à 95%. C'est le seuil qu'on se fixe, intervalle de confiance à 95%. Alors pour ça, on va procéder comme d'habitude, on va regarder la distribution d'échantillage des moyennes de notre nouvelle variable qui en fait est celle-ci, la variable différence x1 bar moins x2 bar. Donc c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc je vais la décider, on sait que ça va être une loi normale. Donc je vais dessiner une courbe en cloche, voilà, quelque chose comme ça, voilà, c'est une loi normale. Cette distribution d'échantillonnage de nos différences des moyennes, c'est comme ça, c'est la distribution d'échantillonnage de la différence des moyennes. Donc on sait qu'elle a une moyenne réelle, ici, c'est l'axe de symétrie de la courbe, et c'est, je vais la noter comme ça, c'est la moyenne de x1 bar moins x2 bar. Voilà. Et puis cette distribution, elle a aussi un écart-type, je vais le noter comme ça, c'est sigma de x1 bar moins x2 bar. Voilà. Et donc ce qu'on va chercher, nous, c'est un intervalle de confiance, un intervalle de confiance à 95% qui va contenir cette valeur-ci, la valeur qu'on a obtenue en calculant la différence avec nos deux échantillons. Donc on va chercher un intervalle qui contient vraisemblablement, dans 95% des cas, cette valeur-ci. Alors là, finalement, on se retrouve dans une situation assez connue, on l'a déjà fait plusieurs fois. Ici, la différence, c'est que notre variable aléatoire, c'est une différence de deux variables. Mais bon, sinon, le principe est exactement le même. Ce qu'on doit faire, c'est trouver deux valeurs autour de cette moyenne, telles que si on se place entre ces deux valeurs, donc ça sera un intervalle centré sur cette valeur-là, donc avec deux distances, deux points symétriques par rapport à la moyenne. Et donc on cherche ces valeurs-là, telles que la surface comprise entre ces deux valeurs, cette surface que je assure ici, eh bien, ce soit, elle est une R de 95%. Ça, cette R-là, ça doit être de 95%, donc on doit chercher ces deux valeurs-ci, qui sont là. Donc ça correspond à trouver un intervalle, tel que si je prélève une valeur dans cette distribution, donc ça sera une différence entre deux moyennes, eh bien, il y a 95% de chance qu'elle soit située dans cet intervalle-là. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, on a une valeur, c'est celle-ci, 0,86, c'est une différence entre deux échantillons, donc c'est une valeur de cette distribution d'échantillonnage. Donc après, on regardera si cette valeur-ci appartient ou pas à cet intervalle qu'on aura déterminé. Donc pour ça, il va falloir qu'on se reporte à une table de la loi normale pour essayer de déterminer cette valeur critique ici. Alors, avant de faire ça, il faut bien se rappeler de ce que donne une table de la loi normale, là j'en ai une, c'est la probabilité d'avoir une valeur inférieure à une valeur donnée. Donc en fait, on obtient des probabilités cumulées. Donc ça sera l'aire de la totalité d'une surface jusqu'à une valeur donnée. Donc ici, nous, on veut que cette partie-ci représente 95%, ça veut dire que ces deux parties-là, prises ensemble, représentent 5% des données. Donc comme la courbe est symétrique par rapport à la moyenne, en fait, chaque partie ici représente 2,5%. Ça, c'est 2,5% et ça aussi, c'est 2,5%. Donc ce que va nous donner la table, c'est la probabilité d'avoir une valeur inférieure à celle-ci. Donc on va chercher en fait une probabilité de 95% plus 2,5% pour avoir la totalité de l'aire qui est ce bout-ci plus la partie en jaune. Donc on doit chercher la valeur 95% plus 2,5%, c'est-à-dire 97,5%. Je vais repréciser ça un petit peu. Ce qu'on obtient avec cette table-là, cette table de la loi normale, ici c'est la loi normale centré réduite, donc c'est une courbe comme ça, en cloche, avec la moyenne ici, qui est 0. Et ce qu'on va trouver dans la table qui est donnée ici, c'est cette valeur critique ici, telle que la totalité de cette surface-là va être de 97,5%. C'est ça qu'on doit chercher. Donc on doit chercher la valeur telle que la probabilité d'avoir une valeur inférieure à celle-ci, cette valeur critique, c'est 97,5%. Donc ici, il va rester 2,5%. Voilà, ça c'est 2,5%. Alors, maintenant, je vais chercher cette valeur dans la table. Donc je vais chercher la valeur 97,5%, c'est-à-dire 0,975. Alors, je vais chercher là-dedans, dans la table. Donc il faut scanner, il faut regarder toutes les valeurs, jusqu'à ce qu'on trouve celle-ci, 0,975. Là, j'ai 0, alors je suis par ici, 0,9726, 0,9744. Là, j'ai 0,9750. Donc c'est exactement celle-là que je cherche. Donc maintenant, il faut qu'on trouve la valeur de la variable centré réduite qui correspond à cette probabilité-là. Donc pour ça, il faut qu'on se reporte à la ligne. Alors c'est 1,9. Et puis à la colonne, c'est celle-ci, ce qui donne la précision au centième. Donc c'est finalement 1,96. Donc cette valeur critique ici, c'est 1,96. Voilà. Alors dans le cadre de cette loi normale-ci, donc c'est la loi normale centré réduite, elle a une moyenne 0, ça veut dire qu'il y a 97,5 chances sur 100 d'avoir une valeur qui est inférieure à 1,96. Alors quand on se reporte à notre loi normale ici, à nous, c'est celle-là, ça veut dire qu'en fait, il y a 97,5% d'avoir une valeur qui est inférieure à cette valeur critique-ci, qui en fait s'écarte de cette distance-là. Cette distance-là, ça c'est 1,96 écart-type. Donc l'écart-type ici, c'est sigma de x1 bar moins x2 bar. Voilà. Donc cette distance-là, c'est 1,96 écart-type. Et donc il y a 97,5% de chances d'avoir une valeur inférieure à cette valeur-ci. Ici, donc cette valeur-ci, c'est la valeur critique, c'est la moyenne plus 1,96 écart-type. Alors du coup, on peut aussi déterminer cette valeur-là par symétrie. Cette distance-là, c'est aussi 1,96 écart-type. Donc ce point-ci, c'est la moyenne moins 1,96 écart-type. Alors du coup, on va pouvoir écrire un intervalle de confiance. Je n'ai plus beaucoup de place, je vais le faire ici. Donc ça, ça veut dire que quand on prend une valeur dans cette distribution d'échantillonnage, il y a 95% de chances qu'elle soit située à moins d'1,96 écart-type de la moyenne. Donc en fait, ça, je vais pouvoir l'écrire. Je ne sais pas où je vais aller. Je vais aller ici. Voilà. On a donc une probabilité de 95% que quand on prend un échantillon, quand on prend une valeur là-dedans. Alors nous, on en a une, notre valeur à nous, puisqu'on a pris des échantillons, on en a calculé les moyennes, et puis on a fait la différence. C'est cette valeur-ci qu'on a obtenue. Donc on va pouvoir dire que dans notre cas, il y a 95 chances sur 100 que cette valeur 0,86 soit comprise entre la moyenne de la distribution, donc c'est mu de x1 bar moins x2 bar, moins 1,96 fois l'écart-type, donc l'écart-type c'est sigma de x1 bar moins x2 bar, et puis la moyenne, x1 bar moins x2 bar, plus 1,96 écart-type. Donc ça, on peut le réécrire, on a déjà fait ça plusieurs fois, on peut intervertir le rôle de 0,86 et de la moyenne, et en fait en déduire que la moyenne mu de x1 bar moins x2 bar, elle va être comprise entre cette valeur-ci, 0,86 moins 1,96 écart-type, et 0,86 plus 1,96 écart-type, donc plus 1,96 écart-type. Sigma de x1 bar moins x2 bar, voilà. Donc là, finalement, ce qu'on a, c'est un intervalle de confiance à 95% de la moyenne de notre distribution d'échantillonnage, des différences des moyennes, le problème c'est qu'on n'a pas encore calculé cet écart-type-là, donc là, on va le faire, et pour ça, il faut se rappeler de ce que c'est que la variance de la différence des moyennes, et ça, on l'avait fait dans la vidéo précédente, voilà, on avait obtenu cette expression-là, ici. Ça, c'est la variance de la distribution d'échantillonnage des différences des moyennes, qui s'exprime en termes de la variance des x, de la taille d'échantillon des x qu'on a pris dans la distribution de x, et de la variance des y et de la taille de l'échantillon qu'on a pris dans la distribution des y. Et puis ça, c'était du coup l'écart-type simplement obtenu en prenant la racine carrée de cette expression-là. Alors, ça, on peut déjà l'écrire, du coup, ici, notre écart-type, alors je vais l'écrire là, j'ai plus beaucoup de place, l'écart-type de sigma de x1 bar moins x2 bar, on peut le calculer avec cette expression-là, c'est l'écart-type de la distribution des x, enfin, la racine carrée de la variance de la distribution des x divisé par la taille de l'échantillon n, plus l'écart-type de la distribution des y, ça, c'est les écart-types réels, enfin, c'est les variances réelles, pardon, des deux distributions, divisé par la racine de la taille de l'échantillon. Alors, en fait, ici, je peux faire un pas supplémentaire directement, puisque nos deux échantillons sont de taille 100, l'échantillon dans le groupe 1, il a une taille de 100, c'est cette taille-là, et puis dans le groupe 2, il a une taille de 100 aussi, donc on a deux échantillons de même taille, donc ici, en fait, ce que je vais faire, je vais pouvoir écrire ça, je vais pouvoir remplacer n et m par leurs valeurs, qui sont toutes les deux 100. Voilà. Et là, on se retrouve dans la même situation que dans d'autres vidéos, c'est qu'en fait, on ne connaît pas cet écart-type réel, on ne connaît pas l'écart-type réel ni de la population X, ni de la population Y. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre un estimateur de ces écarts-types-là. Alors, l'estimateur, on va le prendre tout simplement sur l'échantillon. Donc, nos échantillons, ici, c'était... L'écart-type, c'était 2,12 pour le groupe 1 et 1,83 pour le groupe 2. Donc, on va prendre ces deux valeurs-là comme estimateur des écarts-types réels sur les populations de X et de Y. Alors, là, on peut le faire, puisque les échantillons sont de taille suffisamment élevée. Donc, on sait que ces estimateurs vont être d'assez bons estimateurs. Donc, on va faire ça comme ça. On va écrire que ça, c'est approximativement la racine carrée de... Alors, pour la distribution des X, c'est donc 2,12 qu'il faut que j'élève au carré, divisé par 100, plus, pour le groupe 2, c'est 1,83 qu'il faut que j'élève au carré, divisé par 100. Je l'évoque au carré, parce que ce sont les variances qui interviennent dans cette formule et pas les écarts-types. Voilà. Donc, ça, on va pouvoir le calculer. Je vais le calculer avec la calculatrice. Donc, j'ai racine carrée de, entre parenthèses, alors j'ai d'abord 2,12 au carré divisé par 100, plus 1,83 au carré divisé par 100. Là, je ferme la parenthèse, et ça me donne cette valeur-là, 0,28. On va arrondir au centième, 0,28. 0,28. Donc, ça, c'est une estimation de notre écart-type. Donc, en fait, je vais le noter comme ça, d'ailleurs. Ça sera plus simple, plus clair. X1 bar moins X2 bar, chapeau. Ça veut dire que c'est un estimateur de notre écart-type. Donc, maintenant, on va pouvoir dire quelque chose d'autre. Alors là, on avait quelque chose qui était vraiment précis. C'est-à-dire qu'on était certain qu'il y avait une probabilité de 95 % que notre moyenne soit située entre ces deux valeurs-là. Mais maintenant qu'on a appris un estimateur, on va pouvoir simplement dire qu'on peut raisonnablement penser que la probabilité de cet intervalle-là est de 95 %. Donc, c'est pour ça qu'ici, on avait un intervalle certain. Si on avait connu l'écart-type réel de cette population-là, si on l'avait vraiment connu, on aurait pu dire que c'est un intervalle de certitude. On sait avec certitude que dans 95 % des cas, la moyenne sera comprise entre ces deux valeurs-là. Mais là, ce n'est plus tout à fait le cas. On est obligé de trouver un intervalle de confiance, c'est-à-dire un intervalle dont on peut raisonnablement penser qu'il va contenir la moyenne dans 95 % des cas. Donc, c'est un intervalle de confiance. C'est là toute la différence à 95 %. Donc là, je vais réécrire ça, mais en remplaçant cette valeur-ci par son estimation. Donc, ça va être 0,86 moins... Alors, je vais calculer, je vais réécrire ça comme ça. 1,96 fois l'estimateur de l'écart-type. Donc, je vais l'écrire comme ça. x1 bar moins x2 bar. Donc ça, ça doit être plus petit que la moyenne de la distribution d'échantillonnage des différences des moyennes. x1 bar moins mu de x1 bar moins x2 bar. Et ça doit être plus petit que 0,86 plus 1,96... 1,96 fois l'estimateur de notre écart-type. sigma de x1 bar moins x2 bar. Chapeau. Voilà. Alors, maintenant, je peux calculer... Je connais cette valeur-là. On l'a calculée. On a trouvé 0,28 ici. Donc, je vais maintenant remplacer cette valeur par 0,28. Donc, ça me donne 0. Ça me donne cet intervalle-là. 0,86 moins 1,96 fois 0,28 qui doit être plus petit que la moyenne. J'écris tout en jaune maintenant. x1 mu de x1 bar moins x2 bar. Et la valeur supérieure, c'est 0,86 plus 1,96 fois 0,28. Donc là, je vais pouvoir calculer ces deux bornes, en fait. Donc, 0,86 moins 1,96 fois... Alors là, je vais prendre la réponse précédente. Comme ça, j'aurai une valeur plus exacte. Et ça me donne cette valeur-ci, 0,311, on va dire. Donc, j'obtiens ici la borne inférieure. C'est 0,311 qui est plus petite que mu de x1 bar moins x2 bar. et qui est plus petite que... Alors, je vais calculer la borne supérieure. 0,86 plus 1,96 fois... Alors là, je vais prendre la valeur approchée, 0,28. Et ça me donne 1,41, on va dire. 1,409. Pour garder des approximations au millième. Donc, 1,409. Voilà. Donc là, on a obtenu un intervalle de confiance à 95%. Je vais l'écrire comme ça. C'est cet intervalle-là. 0,311 et 1,409. Voilà. Ça, c'est notre intervalle de confiance à 95% de la différence des moyennes. Donc, ça veut dire qu'on peut raisonnablement penser que dans 95% des cas, notre moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes va être comprise entre ces deux valeurs-là. Alors, ce qui est important, c'est que là, on a trouvé... Donc, c'est un intervalle de confiance de notre moyenne de la distribution d'échantillonnage des différences des moyennes. Mais en fait, cette distribution d'échantillonnage des différences des moyennes, on l'avait dit ici. Enfin, on ne l'avait pas dit d'ailleurs, mais on le sait. On sait que ça, c'est la moyenne des différences, la moyenne réelle des différences des moyennes quand on prend deux échantillons. Donc, en fait, on obtient ici un intervalle de confiance de la moyenne réelle des différences des moyennes quand on prend deux échantillons. Et du coup, on peut en déduire quand même qu'effectivement, il y a quand même pas mal de chances que ce régime alimentaire soit efficace puisque même si on est à la borne inférieure, 0,311, ça, c'est des kilogrammes, donc on va avoir quand même perdu 300 grammes en quatre mois si on est situé ici. Alors que ça, c'est la borne inférieure. Donc, finalement, on peut quand même en conclure que probablement ce régime alimentaire est efficace. C'est la borne inférieure.